Troisième et dernier jour de cette quatrième édition du Comic-Con Paris. Aujourd'hui on a mis à l'honneur nos petits Frenchies puisqu'on a rencontré Philippe Lachaud, Thomas Njijol ou encore Baptiste Le Capelin. Et puis pour les amateurs de Firefly, la belle Summer Glau a répondu à quelques-unes de nos questions pour découvrir tout ça. Et bien regardez la vidéo, c'est parti ! « Take my love, take my land, take me where I cannot stand » Firefly was an incredible gift, changed my life. When I met Joss and then I started booking more science fiction roles, I really found that it was a great place for me. I've been absolutely enchanted by everyone. They've been so kind and generous and enthusiastic and lovely. And I would just say merci beaucoup, je t'aime, enchantée. Until we meet again, I can't wait. Bonjour à tous, c'est Philippe Lachaud, bienvenue au Comic-Con Paris. Je suis venu parler de Nicky Larson, faire des séances de dédicaces, faire une masterclass avec des gens bienveillants qui m'envoyaient plein d'amour. C'était un super moment, vraiment j'ai kiffé grave. Et alors aujourd'hui tu n'étais pas seul au Comic-Con Paris, tu es venu avec un invité de prestige. Ah oui, je suis très très fier d'être venu avec lui, voilà, il s'agit de Tsukaza Ojo, le créateur de Nicky Larson, qui a un petit message pour vous. Bonjour à tous, je suis venu à l'époque, 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 je suis venu à l'époque. Je suis venu à l'époque, merci à l'époque. Ah bah ça s'est très bien passé, moi je ne sais pas la première fois que je viens, donc je trouve que le salon est toujours, enfin, de rendre hommage un peu à la culture comics, un peu pop et tout, je trouve que c'est bien. Parce que quelque part, ça fait partie de notre culture, de notre enfance et même plus encore, parce qu'il y a des adultes qui sont là, donc voilà, il en faut pour tout le monde, tout simplement. Il y a le salon du livre et puis il y a le Comic-Con et c'est très bien. Salut, c'est Baptiste Lecaplin et Mooncake de Final Space au Comic-Con de Paris. C'est un western dans l'espace What the Fuck, c'est très barré, moi je me suis retrouvé à mort parce que j'ai un humour très absurde et très loufoque aussi sur scène. Et voilà, c'est un dessin animé génial, il y a 10 épisodes de 20 minutes, c'est une tuerie. Je suis très heureuse d'être ici, c'est incroyable, l'énergie, les gens, tout le monde est très bon et la nourriture est géniale. Je suis vraiment éloigné par les cosplayers, pas seulement dans le contest, mais tout le monde qui se passe au convention. Ils sont incroyable. Les cosplayers qui sont les plus têtes de la fin de cette année? Je pense que les cosplayers qui sont les plus têtes de la fin de cette année, c'est de Spider-Man. Et il y a beaucoup de Harley Quinns et Jokers aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis pendant ces trois jours de Comic-Con 4ème édition. Et puis c'est le moment un petit peu triste de cette vidéo, puisqu'à partir de maintenant, il va falloir attendre un an avant de se retrouver.